Alors la formation Rescue Diver Paddy, donc ça c'est vraiment une formation super sympa. Si vous souhaitez vous tourner un peu plus vers les autres et aussi gagner en confiance. Puisqu'en fait la formation Rescue Diver Paddy qui s'adresse donc à tous ceux qui sont déjà Advanced Paddy ou Niveau 2 et aussi titulaire d'une qualification de secourisme qu'on appelle EFR, Emergency First Response. Cette formation permet de s'orienter vers tout ce qui est auto-assistance, c'est-à-dire savoir gérer vos problèmes personnels mais surtout savoir gérer ceux des autres. Donc durant cette formation qui se fait en deux jours et demi, donc compter trois jours en fait, vous allez apprendre à assister quelqu'un qui a des petits soucis tels que panne d'air, une crampe mais aussi assister quelqu'un qui est fatigué ou quelqu'un qui panique en surface mais également quelqu'un qui a des problèmes au fond. Vous pratiquerez la recherche de plongeurs perdus, la remontée d'un plongeur inconscient en surface sans bien sûr générer de sur-accident. Vous allez aussi apprendre à gérer un plongeur inconscient en surface qui ne ventile plus en lui prodiguant des insufflations tout en le tractant et en vous déséquipant dans l'eau. Donc un exercice qui demande pas mal de coordination, de calme. Généralement, les bénéfices tirés de la formation Rescue Diver Paddy, c'est vraiment gagner en confiance en soi et se sentir capable d'assister quelqu'un avec qui l'on plonge. Donc une bonne formation pour avoir plus de compétences en assistance et en secourisme. Ça peut être aussi une bonne préparation pour le Dive Master Paddy, bien sûr, qui est l'étape suivante si vous souhaitez devenir encadrant. Ou aussi, pourquoi pas, pour passer le niveau 3 français. Ça peut être une étape intermédiaire. Donc pour cette formation, 3 jours suffisent avec vos dates de votre choix qui sont à déterminer sur le site aquadomia.com. Merci.